Aujourd'hui, je vous présente le podcast de M, le magazine du monde, qui s'appelle Le Goût de M. Et Le Goût de M, depuis de nombreuses années maintenant, 130 épisodes, un truc comme ça, ce sont des interviews, de longues interviews, de beaux entretiens. On sent qu'ils sont bien préparés, que la journaliste veut mettre bien les personnalités chez Kieva pour les interviewer. C'est un peu un petit cadeau, c'est une interview un peu premium, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a renvoyé sur les épisodes que j'ai écoutés. Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût, mauvais goût ? Le goût est-il un héritage, le produit d'une éducation, le signe d'une appartenance sociale, ou au contraire, le fruit d'une construction personnelle, une mise en scène de soi ? Comment devient-il au final inséparable de ce que nous sommes ? Chaque vendredi, Le Goût de M part à la rencontre d'une personnalité issue du monde de la culture, de la mode, du design ou de la cuisine, et lui demande de raconter son histoire personnelle du goût, comment elle l'a constituée en continuité ou en rupture avec son milieu d'origine, comment il a évolué au cours de sa vie, de ses rencontres, de ses expériences, du goût de l'époque aussi. Qu'est-ce que c'est avoir du goût pour vous ? C'est à la fois savoir présenter à l'autre une vision de soi-même et une image de soi-même qui est bienveillante, généreuse, élégante, et savoir partager peut-être ce que l'on a appris avec l'autre.